Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode 4 sur la photo au flash, nous allons détailler les fonctionnalités et réglages possibles que vous retrouverez sur pratiquement tous les flashs Cobra. Allez, go ! Alors, que vous ayez un flash Yongnuo, Nikon, Canon, Godox, Metz et j'en passe, les grandes lignes en termes de réglage de puissance, de zoom, de test flash, etc. seront pratiquement les mêmes. Voyez ici à gauche mon Yongnuo YN560 version 4. Et à droite mon Nikon SB800. Le Yongnuo est un flash manuel, c'est-à-dire que vous allez devoir régler la puissance de son éclair en utilisant les touches du pad ou en utilisant un émetteur, ici par exemple, le 560 TX. Mon flash Nikon SB800 est un flash TTL, c'est-à-dire qu'il va calculer grâce à la mesure de lumière de votre boîtier la puissance de l'éclair nécessaire afin de correctement éclairer votre sujet. Néanmoins, qui peut le plus peut le moins, c'est-à-dire que vous pourrez aussi l'utiliser en mode manuel afin de contrôler la puissance des flashs selon vos envies et vos créations. Voyons les points communs entre la plupart des flashs Cobra. De base, vous trouverez un bouton ON-OFF, donc sur tous les flashs, heureusement d'ailleurs, c'est quand même pratique de pouvoir les allumer, mais sauf qu'il faut appuyer plus ou moins longuement dessus pour allumer le flash ou l'arrêter. Par exemple, sur le Yongnuo, pour l'arrêter, il faut laisser le doigt dessus pendant 2-3 secondes, et pour l'allumer, si j'appuie une seule fois, ça ne fait rien. Il faut laisser le doigt dessus pendant à peu près 2 secondes et demie pour que le flash s'allume, avec le petit bip qui nous indique que le flash est prêt à être utilisé. Vous vous rendez également compte qu'il y a deux voyants rouges allumés, ce qui veut dire que votre flash est prêt à délivrer un éclair. Sur mon flash Yongnuo, ici, donc ce bouton allumé en rouge sert aussi de test flash. Je vais le mettre à 1 sur 1 pour qu'il soit puissant. Vous voyez, hop, si j'appuie dessus, on a le test flash. Donc ça veut dire que là, dès l'instant qu'on appuie, l'éclair est libéré, délivré. Vous retrouverez aussi très souvent, voire tout le temps, un bouton mode, qui est ici sur le Yongnuo et ici sur le côté gauche pour le flash Nikon. Ce bouton va pour les flashs manuels, vous permettre de passer du mode manuel au mode stroboscopique. En gros, je vais allumer l'écran pour que vous voyez bien. Vous voyez, on passe du mode manuel au mode multi. Multi sur le Yongnuo, qui veut dire donc stroboscopique. Alors, le mode manuel vous permet de régler grâce à ces boutons, en fait, ces quatre boutons, la puissance de l'éclair en allant de 1 128ème. Donc là, je vais aller ici au minimum, qui est la plus petite puissance disponible, jusqu'à 1 sur 1, hop, ici. Là, je suis à 1 sur 4 parce que je suis en multi, mais en manuel, on va être sur 1 sur 1. Donc, il correspond à l'éclair le plus puissant. Donc, sur ce Yongnuo, quand vous utilisez les touches gauche-droite, vous passez de 1 IL à chaque fois. Et quand vous allez de haut en bas, vous allez pouvoir régler la puissance plus finement par tiers d'IL. Alors qu'en mode manuel, donc sur mon SB800, je vais uniquement utiliser les touches haut et bas. Vous voyez à l'écran en haut, un 32ème, un 64ème, mais ça se règle toujours par tiers d'IL sur ce flash. Et si je vais de gauche à droite, on va régler, en fait, le zoom de mon flash. On entend le bruit, d'ailleurs. Vous voyez, 205 à 24 millimètres. Il faut savoir que la fonction zoom de vos flashs vous permet d'élargir ou de rapetisser l'effet du flash. Ça, c'est important à mémoriser. Selon la façon dont sera réglé votre zoom, vous allez plus ou moins élargir le faisceau lumineux provoqué par l'éclair de votre flash. L'autre mode qui est disponible sur le Yongnuo 560 version 4 est le mode stroboscopique. Donc là, on va passer ici en mode stroboscopique. En fait, c'est un mode qui vous permet d'envoyer très rapidement plusieurs éclairs en définissant leur puissance et leur vitesse. Donc, ce mode pourra être utilisé, par exemple, pour photographier des sujets qui se déplacent rapidement. Dans ce mode, vous réglerez la puissance de l'éclair, toujours de gauche à droite, en appuyant sur le bouton, comme ceci. Et vous allez pouvoir ensuite régler, en laissant le doigt sur le bouton du milieu, vous réglerez le nombre et la fréquence de chaque éclair. Ce qui fera que les éclairs dureront plus ou moins longtemps et seront plus ou moins puissants. Le flash Yongnuo 560 version 4 est donc un flash manuel proposant un mode stroboscopique. Alors que mon flash Nikon SB800 a plusieurs modes. Il peut fonctionner en manuel, vous réglez sa puissance, donc toujours petit à petit, avec les touches, et ou en mode stroboscopique également. Donc, il y a aussi le mode TTL. Je ne vais pas rentrer dans le détail du mode TTL, car il y a plusieurs déclinaisons sur ce modèle de flash. Le mode A, le mode GN, etc. Il faut juste savoir que le mode TTL est un mode dans lequel votre flash va envoyer la bonne quantité de lumière par rapport à votre sujet, en utilisant la mesure de lumière de votre boîtier. Pour revenir deux secondes à la fonction de réglage du zoom, qui est assez importante sur votre flash, pensez à utiliser cette fonctionnalité, parce que mal réglé, ça peut vous faire perdre pas mal de puissance. Un zoom plus resserré vous permettra aussi de moins éclairer la scène alentour, ou au contraire, de plus l'éclairer. Sur mon flash Nikon, il y a une fonction de zoom automatique, qui veut dire que, quand je change la longueur focale de mon objectif, le zoom du flash, donc interne, se règle automatiquement à la focale utilisée sur mon réflexe. Ensuite, vous trouverez sur le Yongnuo un bouton qui vous permet d'activer ou de désactiver l'éclairage. Donc là, pour le coup, c'est ce bouton-là. On active ou on désactive l'éclairage, surtout qu'il se met en pause environ dix secondes après qu'on l'ait allumé. Si on laisse le doigt sur ce bouton, on va pouvoir activer ou désactiver les bips. Donc, en gros, si vous activez la fonction de bip, et que vous faites flasher votre flash, je vais le faire d'ailleurs avec ce module-là. On va faire un test, je vais tout couper par contre. Je vais couper le A, je vais couper le B parce qu'on est sur le flash C. Donc, lui, je vais le mettre en mode, hop, récepteur. Et on va faire un test. Je vais le faire flasher un sur un, d'ailleurs, à pleine puissance, comme ceci. Et vous allez voir que, hop, quand il flashe, il y a deux bips. Il y a un bip rapide quand ça flashe, et ce bip plus long, en fait, qui vous dit que, ça y est, le flash est de nouveau prêt, rechargé à émettre un nouvel éclair. En gros, vous allez voir de toute façon, en haut à droite, un petit logo musical qui vous indique que les bips sont activés. Quand vous les désactivez, hop, ce petit logo disparaît. Sur le Nikon, il faut aller dans le menu du Nikon pour pouvoir le désactiver. C'est un petit peu moins rapide que sur le Yongnuo. C'est bien plus pratique que sur celui-ci, qui coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Une autre chose très pratique à utiliser sur vos flashs Cobra est la sélection des modes de déclenchement. Sur Yongnuo, donc, sur celui-ci, il y a quatre fonctions qui sont disponibles. Donc, les modes de déclenchement, c'est sur ce bouton-là. Donc, à droite, il y a le bouton, ici, mode, qui vous fait passer du mode manuel au mode stroboscopique. Et les modes de déclenchement, c'est à côté. Donc, là, on va passer du mode multi au mode transmetteur, récepteur, S1, S2. Je vais me remettre en mode manuel. Donc, voilà, le classique, c'est transmetteur, récepteur, S1 et S2. La première, le mode TX, qui veut dire transmetteur. Donc, c'est une fonction qui va vous permettre de contrôler à distance vos autres flashs YN560 version 3 ou version 4. En gros, si vous réglez votre flash en mode TX, donc, celui-ci, par exemple, sur, je ne sais pas moi, un seizième de sa puissance. Bon, c'est chiant, l'écran s'éteint à chaque fois. Et à zoom, je vais mettre le zoom à 50 mm. En plaçant un autre flash Yongnuo en mode RX. Bon, alors, par exemple, je vais vous le faire en live. Comme ça, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est un autre flash Yongnuo. Je le place en mode, hop, RX. Ça veut dire que, pour le coup, et je vais le dérégler, je vais le mettre à 1 128ème, comme ceci. Donc, celui-ci, en mode récepteur, va automatiquement se placer à la puissance du flash émetteur. C'est-à-dire que si lui, je le place à 1 32ème, 1 64ème, vous voyez, celui-ci, en mode réception, s'est placé également à 1 64ème. Si je change la puissance sur ce flash qui est sur TX, il va automatiquement envoyer les données au flash qui est sur RX, c'est-à-dire réception. C'est super pratique pour pouvoir les régler à distance. La seule chose, c'est que la puissance du flash récepteur sera la même que le flash émetteur. Et ça, vous pourriez le faire avec 8 flashs. Ça serait pareil. Ensuite, vous trouverez donc le mode RX. Donc, on vient juste d'en parler. Hop, je me mets là. Là, on a le petit RX qui s'affiche à l'écran. On vient de le voir avec l'autre flash. Vous comprendrez donc qu'en plaçant un flash en mode RX, il va recevoir les informations de réglage d'un autre flash qui, lui, sera en mode TX où il recevra les informations du module du transmetteur 560TX qui, lui, permet de gérer la puissance d'autres flashs Yongnyo, mais pour le coup, de façon séparée. Grâce à lui, on va pouvoir régler plusieurs flashs à plusieurs puissances et plusieurs zooms différents. Alors qu'en mode transmetteur et récepteur entre deux flashs Yongnyo comme ça, ils vont se régler exactement à la même puissance. Et oui, vous vous êtes bien rendu compte qu'un flash placé en mode RX va se régler de la même façon que celui qui envoie un ordre de réglage. Pensez donc bien que, pour gérer des puissances différentes sur vos flashs, il vous faudra absolument un module transmetteur qui, pour mes versions 560 version 4 et les 560 version 3, sont contrôlés par le 560TX que j'ai ici. Continuons. En appuyant une fois de plus sur la touche, hop, et là, on passe en mode S1, qui est un mode esclave. Ce qui veut dire que, quand vous placerez un flash en mode S1, il va attendre de détecter l'éclair d'un autre flash pour déclencher en même temps. L'avantage, c'est que vous pouvez régler indépendamment la puissance de votre flash qui est en mode S1 par rapport à celui qui enverra l'éclair. Exemple. Le flash de gauche est en mode manuel. Il va servir à éclairer mon sujet par devant. En gros, ça va être ma lumière principale. J'aimerais détacher du fond mon modèle en plaçant un flash derrière lui, ce qui créera une sorte de liseré ou halo lumineux autour de lui. Si vous n'avez pas de 560TX qui vous permettent de régler la puissance de vos flashs à distance, vous pourrez donc placer votre flash principal en mode TX et votre flash secondaire qui sera derrière votre modèle en mode S1. et régler sa puissance selon l'effet souhaité. Quand vous prendrez votre photo, votre flash principal va déclencher et en même temps, votre flash secondaire détectera son éclair et déclenchera aussi. Voilà à quoi sert le mode esclave S1. Après, le revers de la médaille, c'est que si un autre photographe utilise un flash dans la pièce dans laquelle vous êtes, votre flash placé en mode esclave, c'est-à-dire S1, va le détecter et déclencher aussi. C'est là tout l'intérêt d'avoir un transmetteur 560TX afin d'utiliser des canaux dédiés sur vos flashs sans qu'aucun autre flash extérieur puisse les déclencher. Pour finir, en appuyant une dernière fois sur la touche, hop, vous afficherez le mode S2. Alors, pour faire court, quand vous utilisez un flash TTL, par exemple comme ce Nikon, un pré-éclair est envoyé pour faire les calculs de puissance de flash, puis l'éclair principal jaillit. On va commencer. Stop, stop ! Ça va tellement vite que vous ne vous rendez même pas compte qu'un pré-éclair est parti avant. Donc, deux éclairs sont nécessaires en mode TTL. Imaginez la scène. Votre flash principal est sur votre réflexe et vous l'utilisez en fait en mode TTL lors d'une soirée de mariage pour prendre, par exemple, les photos de couple. Vous souhaitez utiliser un autre flash en déporté dans la pièce afin de déboucher les ombres. Et vous allez placer votre autre flash en mode esclave pour qu'il déclenche en même temps. Jusque-là, pas de souci. Sauf que, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, le mode TTL a besoin de deux éclairs pour fonctionner. Le premier pour calculer la lumière et le second sera le bon. Sauf que votre flash, qui sera le flash secondaire placé en mode S1, lui va déclencher dès qu'il va détecter un éclair. Et malheureusement, ça sera le pré-éclair qui le fera déclencher et pas l'éclair principal qui aura la bonne quantité de lumière pour éclairer vos sujets. Donc là, tout l'intérêt du mode S2 qui permet à un flash placé en mode esclave de fonctionner avec un autre flash qui lui sera en TTL. Du coup, votre flash en mode S2 déclenchera au second éclair qui lui sera le bon. Voilà, mes allumés de pixels, nous avons fait le tour des fonctionnalités classiques et basiques d'un flash Cobra. J'espère que ce tuto vous aura plu et que vous allez enfin oser à tester la lumière au flash qui peut être franchement hyper intéressante et qui peut, franchement, dans de nombreux cas, vous sauver la vie en termes d'éclairage. Allez, maintenant, ça fait bien trop longtemps que vous êtes derrière votre écran. Donc maintenant, vous sortez et vous shootez... Vous vous rendez... Vous... Vous vous... Sous-titrage ST' 501